Bonjour tout le monde, c'est Lord Ephraim et on se retrouve aujourd'hui pour continuer de finir Eternal Sonata. Donc ça doit être la bonne dernière vidéo si je ne dis pas de conneries. Alors, je reviens un peu à l'entrée en fait, parce que déjà, je vais vous montrer les petits level up que j'ai fait sur Jazz pour voir cette technique. Donc l'âme glacée qui s'obtient au niveau 55 sur version PS3 et sur version Xbox, il va falloir attendre un peu, je pense que c'est au niveau 60 pour le débloquer. Donc c'est comme l'âme brûlante, mais en version Ombro. Et ça, ça va bien aider pour mettre des échos. Donc, nous sommes en fait à vraiment la dernière ligne droite du jeu. Donc c'est ici que tout se va jouer en fait. C'est le combattre à l'auteur que je ne voulais pas, mais bon. Mais je vais vous montrer peut-être la lame glacée avant le combat. Comment vous doutez que dans tous les RPG, il doit avoir des combats. Voilà, contre la lame glacée, je vous l'ai montré, c'est comme la lame brûlante. Et vous voyez, surtout, mon point de vue Jazz, il est passé à 30 000. Limite, il passe à 30 000 alors que... Quand on était au début du chapitre 6, on était à peine à 12 000. Et après, là, pour les quêtes annexes, au niveau 70, là, vous avez projet 50 000, 60 000. Et vous pouvez dépasser les 100 000 même. Et bon, ça, il faut que vous portiez des accessoires pour monter les points de vue en plus. Parce que, naturellement, vous ne pouvez pas dépasser ces 100 000. Je crois que vous finissez un perso, il a quelque chose vers 4 ou 8 000 PV. Et après, il faut aussi des accessoires pour dépasser les 100 000. Mais dépasser les 100 000, c'est tout à fait possible. Donc, ici, on a fait apparaître un escalier de sable avec les deux tours. Donc, rejoignons l'étage le plus élevé. On ne sait même pas... D'habitude, on ne sait pas que ça s'appelle l'étage le plus élevé. On ne sait pas que si c'est l'étage le plus élevé. Ça peut être en sous-soil, je ne sais pas n'importe quoi. Donc, on peut se regarder. Je crois que, ouais, je vais peut-être permettre. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre, il se garde à deux minutes. Ah, il y a un coffre ici, je ne l'ai pas mis. Putain, il était bien planqué, lui. Un trèfle de pique. Donc, un trèfle de pique, c'est un objet qui récitue tous les points de vie à tous les perfons. Donc, ça, c'est à garder. Il était bien planqué le coffre, encore. Bon, sinon, niveau armes, j'ai à peu près ce qu'il faut. Voilà. Donc, nous jouons à la peau, tiens. Comme on dit, des villes d'héros courageux. En même temps, on est un peu en groupe de... Qu'on est... Bon, en groupe de 11, puisque sur Xbox, il n'y a que 9 personnages. Parce que Crescendo et Serena ne sont pas jouables sur Xbox. C'est... C'est... C'est parti ! 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 Tiens ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !